Aujourd'hui je vous présente l'outil qui s'appelle Classroom Screen. On tape ça dans la barre de recherche et on arrive à une page de ce type là qui peut avoir un fond toujours différent. On va pouvoir choisir la langue pour commencer, le fond effectivement pour pouvoir en prendre un autre ou même importer son propre fond et ensuite on va rentrer dans les fonctions qui nous intéressent pour la classe, le fait de tirer un nom au hasard par exemple. Donc ici moi ce que je fais c'est que je tape une fois au début de l'année le nombre que j'ai dans ma classe donc ça va aller jusqu'à 35 et puis je vais sauvegarder ce fichier. Ce fichier va se trouver ici random name file texte et comme ça à chaque fois que j'ouvrirai Classroom Screen je vais pouvoir aller venir ici chercher mon fichier qui s'appelle random file et tout de suite il va me ressortir ma liste. Alors ça peut très bien être les prénoms des élèves si vous le souhaitez et l'intérêt de ça c'est que lorsqu'on va faire choose et bien il va tirer au sort un numéro ce qui va permettre pour moi qui attribue pas mal de tâches à mes élèves dans le cours d'attribuer au tirage au sort des tâches sans forcément choisir moi-même les élèves ce qui peut toujours être lieu à discrimination. De la même façon on peut aussi tirer avec un dé sur des chiffres je m'en sers peu mais je pense que pour certains ça peut avoir une importance de tirer au sort un chiffre. Voilà ça c'est le premier outil on peut le laisser en tâche de fond puis on a un outil de niveau sonore alors il faut utiliser ça avec chrome ou firefox et avoir bien sûr un micro externe et si on utilise cette fonction là eh bien on va pouvoir avoir un sonomètre qui va nous dire eh bien si c'est trop fort ou pas assez fort donc par exemple si je mets la sensibilité à 1 ici avec mon micro sensibilité à 2 voilà par exemple ici quand je passe en rouge je suis trop fort donc je vais pouvoir glisser cet élément là et le dire le mettre vers baisser un petit peu la sensibilité ou au contraire l'augmenter en fonction du niveau de la classe donc c'est intéressant c'est visuel mais par rapport à 2Noisy Pro par exemple qui met un système ludifié des toiles c'est moins puissant mais ça fonctionne alors même s'il dit que ça fonctionne qu'avec firefox ou avec ou avec chrome là je suis sur safari sur mac et ça fonctionne sans problème avec mon simple micro cravate en fait donc c'est pas nécessaire forcément autre élément intéressant le générateur de QR code si par exemple vous avez oublié de faire un QR code pour donner accès à un outil par exemple ou à une vidéo il vous suffit de copier le lien ici et immédiatement il va vous créer le QR code donc ça permet de faire des QR codes très rapidement et puis vous pouvez également le zoomer ou le dézoomer donc ça c'est toujours pratique et puis normalement vous pouvez aussi toucher plus un ici pour en rajouter donc je crois que le maximum c'est d'en avoir deux donc vous pouvez pas non plus créer tous vos QR codes et mettre tous vos QR codes à l'écran ensuite l'outil de dessin qui va permettre donc de défiler moi je n'utilise pas du tout autre outil de dessin c'était celui là plein écran et pas plein écran mais ça peut toujours être utile si vous avez une tablette graphique je pense que la souris c'est pas foufou voilà et puis l'outil de texte alors là par contre moi c'est celui que j'utilise beaucoup je dis par exemple bonjour à mes élèves par exemple rester debout si on chante tout de suite et surtout je vais écrire des consignes ici ou alors le cahier de texte c'est à dire que là ici je vais noter la consigne pour de noter les devoirs et je vais l'afficher ici ce qui va me permettre aussi d'afficher d'autres informations par exemple ici le fait de demander le silence là on est en silence là on est en train de chuchoter là on peut être en collaboration en coopération ici aussi voilà bon c'est quelque chose qui est toujours pratique de la même façon que le feu rouge si vous utilisez cette fonction là par rapport au bruit ou je sais pas si vous avez un code couleur et puis les deux autres fonctions que moi j'aime bien c'est le minuteur où là je vais pouvoir associer un temps à une tâche à une tâche ce qui est intéressant aussi c'est que ça permet notamment pour les élèves en difficulté et plus particulièrement pour les autistes et les autistes asperger d'avoir le temps visuellement qui défile et ça leur permet comme ça de voir où on en est leur dire voilà on va donc on va faire une tâche cette tâche va durer 15 minutes et j'affiche ça au tableau et comme ça ils peuvent voir le temps défiler et ça c'est quand même vachement important il ya aussi un élément de chronomètre ce qui est toujours pratique à avoir et puis l'heure si vous le souhaitez les élèves aiment bien avoir l'heure donc c'est aussi pratique et puis on va pouvoir afficher également la date si besoin et le format anglophone ici par rapport à l'heure et puis avec tout cela en gros on a déjà pas mal de choses à faire mais maintenant ils ont ajouté une fonction qui permet ici d'avoir une sorte de questionnaire à la fin de votre session vous pouvez par exemple poser la question est ce que vous avez compris le cours je sais pas par exemple le cours bien alors est ce que vous avez compris ce qu'est la pulsation et les élèves vont pouvoir en fait voter en partant de du cours pour dire ouais c'était à peu près bof 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 et puis après hop comme ça ils sortent en fait de la classe et puis ils vont toucher l'écran ou cliquer et puis à la fin vous avez en fait les statistiques ça personnellement je n'utilise pas pour l'instant mais bon c'est c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser puis voyez ici qui a l'idée de plus enfin de valider ou non très clairement ça peut aussi être un outil comme ça de de quiz à vous de trouver l'imaginaire qui va avec mais en tout cas sachez que ça existe donc voilà pour class room screen ça nécessite une connexion internet mais ça fonctionne sur tous les terminaux smartphones sur aussi les ordinateurs évidemment et et bien sûr les tablettes